Nous remercions l'Éternel pour ta bonté, pour la grâce et l'amour qui ne cessent de manifester dans notre vie. Nous disons merci à Dieu que nous avons encore donné l'opportunité pour venir vers vous, entrer dans vos maisons, dans vos bureaux, au travers de cette prédication. Nous avons commencé depuis la semaine passée sur une série d'enseignements et notre grand homme était les disciples, ou en anglais, discipleship. Nous avons tiré cet enseignement dans le livre des Matthiers, chapitre 28, verset 19. Mais nous allons lire des 18 à 20. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché l'air par là ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand nous lisons ces portions des Écritures, dans Matthiers 28, verset 18 à 19, la première chose, Jésus nous montre les pouvoirs qui lui ont été donnés, dont les cieux et par le peuple, et sur la terre. C'est-à-dire que Jésus avait tous les pouvoirs de dominer. Il avait tous les pouvoirs que Dieu lui avait donnés. Et la deuxième chose, Jésus maintenant a envoyé ses disciples. Mais aujourd'hui, comme on avait dit la fois passée, aujourd'hui ce n'est pas les disciples qu'aujourd'hui Jésus t'envoie, aujourd'hui Jésus m'envoie. Il dit ceci. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et la troisième chose, il a dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et l'assurance que Jésus nous donne, par rapport à la mission qu'il nous a donnée, c'est-à-dire, il a dit, « Il serait avec nous. » C'est-à-dire, quand tu es en train de faire des disciples, ne pense pas que tu es seul, tu es avec Jésus. Et Jésus est en train de nous accompagner dans cette mission qu'il nous a donnée. C'est-à-dire, « Il nous a fait entrer dans la grande commission. » La grande commission, c'est de faire des disciples. La grande commission n'est pas faire des fanatiques. La grande commission n'est pas faire des amis. La grande commission n'est pas faire ce que nous pensons. Mais dans la grande commission, c'est la mission que Jésus nous a donnée dans sa grande commission, c'est d'aller faire des disciples. Mais nous voyons aujourd'hui la confusion dans notre vie. Au lieu de faire des disciples, beaucoup de gens se concentrent sur comment ils peuvent faire des fanatiques, comment ils vont bâtir des églises. Et comme j'avais dit, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais la mission, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Or, mes bien-aimés, l'accomplissement de cette mission nous donne la sécurité dans la mission. Nous donne aussi la confiance dans la mission. Car si tu as un disciple, mes bien-aimés, si tu as des disciples, les services, même le travail, la mission que Dieu t'a donnée, serait facile. Je vous donne un exemple. Moïse, tout autour de lui, il avait beaucoup de gens. Quand il avait suivi les conseils de Jétro, en lui disant, faites les groupes de 10, les groupes de 20, de 50 et de 100. Je crois, ça montre que Moïse, en écoutant Jétro, il avait aussi fait ce groupe-là. Mais à la fin, vous allez voir, c'est lui qui est, ce qui était, mais ce qui était, mais ce qui avait confiance à Moïse et à son enseignement, c'est seulement Josué et Caleb qui ont entré dans la terre promise. Mais les autres, où sont-ils passés, on ne connaît pas. Mais bien-aimés, faire des disciples, c'est quelque chose de très important. Or, on avait dit ceci, avant d'être en mesure de faire des disciples, nous devons devenir nous-mêmes des disciples. Nous devons nous assurer que nous suivons Jésus. C'est parce qu'à mes bien-aimés, même la Bible dit, on donne ce qu'on a. Toi qui n'es pas disciple, comment tu peux produire des disciples? Même dans le contexte de l'agriculture, tu ne peux jamais sémer les haricots pour moissonner du riz, tu ne peux jamais sémer du mangue pour moissonner des oranges. On donne ce qu'on a. C'est pour cela que la Bible déclare, ce que l'homme aura sémé, il moissonnera aussi. Toi qui as besoin de faire des disciples, la première chose, tu dois être toi-même un disciple de Jésus. C'est pour cela qu'on avait défini qui est un disciple. On a dit être un disciple, c'est être quelqu'un qui apprend la première chose, qui suit un maître et soumet à son enseignement. C'est ça un disciple. C'est être quelqu'un qui apprend d'abord. La deuxième chose, il suit les maîtres. Et la troisième chose, il soumet aux enseignements des maîtres. Les disciples étaient aussi utilisés pour identifier ceux dont l'attachement à Christ était le plus grand. On parle de l'attachement. car un disciple est attaché à son maître. Mais maintenant cet attachement qu'on parle des disciples et des Jésus, c'est un attachement profond. Un attachement profond. C'est ça qui identifiait aussi les disciples. Je crois la semaine passée, on avait donné l'exemple des pierres. On a donné l'exemple des pierres l'année passée. dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 73. La Bible dit ceci, « Peut après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dire à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. » C'est-à-dire, on a reconnu Pierre par rapport au langage. C'est-à-dire, ce langage, Pierre l'a tiré à l'enseignement de son maître. Or, un disciple reflète toujours son maître. Un disciple s'identifie toujours à son maître. Un disciple marche dans les pas de son maître. Et maintenant, quel enseignement que les disciples de Jésus-Christ avaient? Parce que l'enseignement de Jésus était basé sur l'amour. Jésus a dit quoi quand on lui a posé la question sur les commandements. Il a donné des... Il a réduit les 10 commandements aux 2 commandements. Il a réduit ça en amour. Il a dit quoi? Aimer ton frère de tout ton cœur. Aimer Dieu de tout ton cœur. Et aimer ton frère comme toi-même. C'est-à-dire, c'est ça, l'enseignement de Jésus. Était fondé sur l'amour. Étant des disciples de Jésus-Christ, étant des disciples de Jésus-Christ, nous devons marcher de cet enseignement qui est l'amour. Nous devons aimer Dieu. Comment nous devons aimer Dieu? Nous devons aimer Dieu au travers de son travail. Au travers, au travers l'amour que nous donnons à son travail. C'est lui qui aime et donne. Mais nous, nous donnons nous-mêmes. Comme Romain a dit, nous donnons notre corps comme offrande et comme sacrifice pour plaire à Dieu, pour manifester cet amour envers Dieu. nous les manifestons au travers les services, au travers ce qu'il nous a appelés à faire. Au travers les offrandes, au travers tout ce que nous sommes en train de faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et la deuxième chose, il a dit d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça l'enseignement que Christ avait enseigné ses disciples. tu ne peux jamais être que tu es un disciple quand tu es en train d'haïr ton frère, d'haïr ta soeur à l'église. Nous devenons, il y a de la diversité à l'église, mais nous nous appelons des disciples. Mais bien aimé, il y a aussi un contexte. Beaucoup de gens à l'église, nous nous sommes positionnés par rapport au service, mais ce n'est pas ça les disciples. on est attachés à l'église par rapport au service, mais nous devons s'attacher à l'église par rapport à l'appel et aux disciples. Pour cela, nous devons enseigner les gens, nous devons enseigner le peuple de Dieu. Il a dit à l'effet de toutes les nations mes disciples, baptisez-les en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à respecter ce que moi je vous ai appris. Jésus nous a appris l'amour, il nous a appris les services, il nous a appris les sacrifices. C'est ça l'enseignement que nous devons donner aux autres personnes. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir le marque des disciples. On a parlé des disciples, maintenant, nous voulons voir les marques des disciples. La Bible a dit dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi et s'il n'aille pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Maintenant, ici, on peut entrer dans la confusion comme expliqué. Toi, tu nous enseignes l'amour, mais de l'autre côté, tu nous dis aussi d'haïr nos pères, d'haïr nos mères, nos femmes et nos enfants, nos frères et nos sœurs. Comment on peut le faire? Est-ce que si tu aimes ton frère, tu peux l'haïr? Je peux dire non. Mais ici, Jésus voulait qu'un disciple doit éprouver un changement radical de ses priorités. C'est parce que nous avons nos priorités, nous avons nos vies, nous avons nos dispositions, mais Jésus veut que nous puissions l'étendre des disciples, nous puissions les prendre comme priorité. Nous puissions prendre son œuvre comme une priorité. Nous puissions prendre les services que nous faisons à Dieu comme une priorité. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils prennent l'Église comme un paston. Ils prennent les services de l'Église comme un paston. C'est pour ça, il s'est dit, je suis disciple de Jésus. Quel genre de disciple que tu prends les choses de ton maître, tu les prends comme une futilité. Je te donne un exemple à l'Église. Quand on donne les offrandes, on commence d'abord à tirer ce qui est des petits sous. Quand il y a des notes, je crois que tu vas prendre la petite note pour donner à l'Église. Quand il y a des coins, tu vas prendre les dernières coins que tu as pour donner à l'Église. Quelle priorité que tu es en train de donner à Dieu, tu es en train de montrer à Dieu. Jésus a dit, c'est lui qui veut être un disciple, il va d'abord haïr son propre corps d'abord, haïr son père, sa mère, haïr sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs et même sa propre vie. s'il n'est haïr pas, Jésus dit, il n'est peut-être son disciple. Parce qu'il voit, ici Jésus parle de l'attachement. Il voit l'attachement que l'homme a vers son père, a vers sa mère, l'attachement que nous avons vers nos femmes et nos enfants, vers nos frères, nos soeurs. Mais Jésus veut que nous puissions s'attacher à lui au travers de son service, au travers de son œuvre. Nous devons faire des disciples de Jésus-Christ. Les premières marques, nous voulons voir les cinq marques des vrais disciples de Jésus-Christ. Les premières marques, les vrais disciples de Jésus suivent Jésus-Christ. Un vrai disciple de Jésus, il va suivre Jésus-Christ parce que Jésus c'est le modèle. Il est notre maître, c'est lui qui nous a appelés à lui servir, c'est lui qui nous a donné cette commission, c'est lui qui nous a donné cette mission. Il a dit « Allez dans toutes les nations faites de disciples. » Or, on avait dit quoi ? Un disciple marche dans les pas de son maître. Or, notre maître c'est Jésus. C'est pour cela pour être un disciple, nous devons suivre Jésus. Nous devons suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est une invitation de Dieu. Ce n'est pas une invitation des hommes. c'est une invitation de Dieu. Il nous appelle, il nous invite à suivre Jésus qui est notre modèle. Lui qui est l'expression de l'amour de Dieu. Nous devons le suivre. Nous devons marcher selon ses pas. Nous devons le suivre. Un vrai disciple de Jésus doit renoncer à soi-même et prendre sa croix afin de suivre Jésus. Ici, la Bible dit dans les livres de Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça le modèle d'un disciple, d'un vrai disciple de Jésus. La première chose que Jésus nous dit quoi ? Nous devons nous renoncer à nous-mêmes. c'est-à-dire de nos sentiments. Nous prenons nos intérêts, nous puissons les mettre de côté. Aujourd'hui, si nous sommes en train d'organiser des églises, quelque part, c'est pour nos intérêts personnels. C'est pour cela que tu verras que même dans l'église que nous sommes en train d'organiser, il y a des problèmes, il y a des troubles à cause de nos intérêts personnels. Nous prenons l'intérêt de Jésus, nous le mettons derrière nous et nous voyons d'abord nos intérêts, nous travaillons sur nos intérêts, nous sommes en train de planifier même l'église au travers de nos intérêts, nous sommes en train de travailler pour nos intérêts et non l'intérêt de Jésus. C'est pour cela qu'il nous dit de renoncer d'abord à nous-mêmes, de renoncer à nos intérêts, de renoncer à ceux qui nous sommes beaucoup attachés. C'est vrai que dans une église du 1er janvier au 31 décembre, il ne parle que de l'argent. Tu peux commencer un serment, tu peux commencer un enseignement, une prédication, tu as commencé jusqu'à la fin, tu n'as jamais parlé de Jésus. Or, si nous nous semblons maintenant, c'est pour Jésus. Nous devons renoncer à nous-mêmes, nous devons renoncer à nos intérêts, à ceux qui nous attirent souvent et s'attacher à Dieu. C'est ça que Jésus voulait nous dire. Détache-toi de tes intérêts, détache-toi de ce qui est, ce que tu vois, ce qui est bien, qui peut te produire beaucoup, attache-toi à Jésus. Pierre aussi souffrait de ça pendant longtemps à côté de Jésus. Un jour, Pierre a posé la question à Jésus, nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que nous allons voir, qu'est-ce que nous allons avoir, mais quel serait notre intérêt, quel serait notre gain. Mais Jésus a dit, si quelqu'un a quitté à cause de moi, il va d'abord recevoir la vie éternelle. Et la deuxième chose, sur la terre, il aura des familles. Ce que tu as quitté, tu vas les trouver dans le Seigneur. Un vrai disciple doit d'abord se renoncer à lui-même. La deuxième chose, Jésus dit, il va prendre sa croix. Or, la croix, c'est la responsabilité. Regarde la croix même de Jésus. Simon de Sirène a essayé de prendre la croix de Jésus pour aider Jésus, mais il n'a pas pu marcher avec la croix. Parce que la croix n'était pas pour Simon de Sirène, la croix, c'était pour Jésus. mais bien-aimé, chacun a sa croix. C'est-à-dire, la responsabilité, tu ne peux jamais donner ta responsabilité à une autre personne, il ne saura pas. Tu ne peux jamais donner ce que tu fais donner à une autre personne, il ne saura pas. nous avons les uns et les autres la responsabilité que Dieu nous a donnée, la responsabilité que Jésus nous a donnée par rapport à la mission. Porte ta croix, mes bien-aimés, porte l'évangile de Jésus partout où tu iras. Même, je vois beaucoup de gens dans le cadre de la prière, ils n'ont pas le temps de prier, mais l'air, écoute, c'est seulement pour les gens qui entrent dans les retraites. Qu'est-ce qu'il donne ? Il dit, prie aussi pour moi, c'est vrai, je vais prier pour toi, mais je ne vais pas passer beau tout le temps pour prier pour toi parce que moi aussi, j'ai mes problèmes, moi aussi, j'ai ma croix que je suis en train de porter. Nous devons nous tenir dans la prière, mes bien-aimés. Et la troisième chose qu'il dit, qu'il se chère et qu'il le suive. Quand tu renonces à toi-même et que tu portes la croix, sache que suivre Jésus, ça serait quelque chose de très facile. Ça serait quelque chose de bon. Tu auras d'abord la paix, même si tu es en train de souffrir, même si tu manques à manger, tu auras la paix de servir Jésus. Tu auras la paix et la joie de lui servir, même dans les moments difficiles. Mais si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne portes pas ta croix, tu vas toujours commencer à murmurer. Tu vas commencer toujours à se poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de gagner dans ce que je suis en train de faire? Mais bien-aimés, je te donne un conseil, je te dis, nous avons celui qui peut aimer que le monde c'est Dieu. C'est Dieu. Il est l'unique et les seules personnes. Et il est aussi l'unique et les seules personnes qui nous donnent selon les désirs de notre cœur. Le deuxième marque, on dit, les vrais disciples s'attendent à Dieu dans la prière. Amen. La vie des disciples, c'est la vie de la prière. Un vrai disciple de Jésus s'attend à Dieu dans la prière. Mais bien-aimés, Jésus avait donné la promesse à ses disciples. Il les a dit, quoi? Il ne faut pas aller, mais il faut rester jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous avez recevoir le Saint-Esprit. La promesse de Dieu que les disciples devaient attendre en priant, c'était le Saint-Esprit. Acte 1, 8, la Bible déclare ceci. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survena sur vous. Survena sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit pour être des disciples de Jésus. Mais nous devons, le Saint-Esprit, cette une puissance qui fera que nous serons des bons témoins. nous serons des bons témoins. Les disciples se sont entendus de Dieu en prière. Quand il lit encore acte 1, verset 14, la Bible déclare ceci. Tout d'un commun d'accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Ils ont dit tout d'un commun s'accord s'est persévérait dans la prière. Mais bien-aimés, un vrai disciple c'est un homme de prière. Un vrai disciple s'attend avec Dieu dans la prière car la prière c'est une communication entre l'homme et son Dieu. En priant, Dieu va te donner des révélations. Dieu va te donner des instructions. Dieu va te donner ce que tu peux faire et ce que tu ne vas pas faire. C'est dans la prière, mes bien-aimés. Lire la Bible c'est bien mais prier aussi c'est mieux, mes bien-aimés. Un disciple, la vie des disciples sans la prière c'est nul. La discipline sans la prière c'est nul, mes bien-aimés. Or, on nous a dit dans les fêtes de toutes les nations de disciples ne pense pas que tout le monde que tu vas rencontrer il serait toujours la terre fertile que tu dois jeter la sémence et la sémence va produire directement. Non, mes bien-aimés nous allons rencontrer des gens et des gens pendant notre chemin de faire des disciples. Nous allons raconter, nous aurons à raconter des incrédits, nous aurons à raconter toutes sortes de personnes. Mais pour que nous serons des vrais disciples et de faire des disciples, nous devons avoir une vie de prière. s'attendre avec Dieu dans la prière. Mais bien-aimés, la parole, la parole seule ne suffit pas pour convaincre une personne. C'est la prière qui convainc une personne et la prière qui change la vie d'une personne. La Bible déclare personne ne peut venir à l'éternel si le père l'attire. Or, pour attirer une personne, il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière. C'est alors que ta parole serait comme un aimant qui va attacher aux gens et ta parole aussi va attirer les gens vers toi. Or, cet aimant, c'est la prière. Nous avons besoin de l'anxion, mais nous ne voulons pas prier. Nous avons besoin de changer le monde, mais nous ne voulons pas prier. Il a dit, allez, faites-le, toutes les nations, mes disciples. Mais regardez une chose que Jésus avait dit. Il a dit, mais il faut attendre le Saint-Esprit. Pour être mes témoins, il faut attendre le Saint-Esprit. Or, pour attendre le Saint-Esprit, il était dans la chambre haute, en commun, encore, dans la prière. La prière, c'est très important, mes bien-aimés. Pourquoi pas Jésus, après les avoir dit, allez, faites-moi tout, les autres disciples, il les avait envoyés. Mais il les a dit, il faut attendre d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans la prière. Mes bien-aimés, être un disciple, il faut avoir une vie de consécration, il faut avoir une vie de prière et cette vie de consécration, cette vie de prière, fera que tu puisses faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciples dans ta vie, dans ton ministère. Et la troisième chose, la troisième marque dit ceci, les vrais disciples craignent Dieu palaisiment. Un vrai disciple craint Dieu, mais bien-aimé, nous avons peur des gens, mais nous devons craindre Dieu. On craint Dieu, on respecte les gens. Un vrai disciple craint l'éternel et non les hommes. Après la crucifixion et la mort de Jésus, la paix s'était saisie des disciples. Par conséquent, même après avoir vu Jésus ressusciter plusieurs fois avant son ascension au ciel, les disciples étaient encore dans la peur. Ils vivaient dans la clandestinité par père de chef des religieux à Jérusalem. Mais bien-aimé, quand on a arrêté Jésus, regardez l'exemple de Pierre. La paix qui avait, même qui était en pierre, il a régné Jésus trois fois. Aujourd'hui, si nous régnions Christ, c'est parce que nous avons la paix. Nous avons la paix de proclamer l'évangile dans même dans nos familles. Or, la Bible déclare nous devons commencer où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est ta maison. Jérusalem, c'est ta famille. Jérusalem, c'est ton entourage. Mais tu as la paix de proclamer l'évangile. Tu as la paix de déclarer que Jésus est ressuscité. Tu as la paix. Tu as la paix aux gens. Nous devons craindre Dieu, mes bien-aimés. Nous ne devons pas craindre les gens. Mais regarde le même Pierre qui avait régné Jésus trois fois. Après la Pentecôte, c'est-à-dire après avoir été rempli du Saint-Esprit, il allait maintenant vers les gens qui avaient régné Jésus pour parler de Jésus. La Bible dit le même jour, plus de 3000 personnes, plus de 3000 hommes ont récite Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'il avait la puissance du Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit en lui. Il n'a pas pu, il n'a pas eu peur de Jean. Il a proclamé l'Évangile. Mais bien-aimés, pour proclamer l'Évangile de Jésus, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Et la troisième chose qu'on a dit, nous ne devons pas craindre les hommes, nous devons craindre Dieu, celui qui nous a donné la mission. Allez vers ces gens-là, les gens qui t'ont refoulé, les gens qui t'ont critiqué, les gens qui t'ont humilié, parce que tu as tenu la Bible, tu proclames l'Évangile, va encore parce que tu es des disciples. Pierre avait peur de ces gens parce qu'il n'avait pas récit le Saint-Esprit. Mais après avoir récit le Saint-Esprit, Pierre était allé vers ces gens-là. La quatrième chose, les vrais disciples parlent de Dieu. Un vrai disciple ne parle pas de lui-même. Un vrai disciple parle de Dieu. c'est pour cela mes bien-aimés. Parmi mes prédications, la plupart des cas, je ne me présente même pas. Parce que je ne veux pas que vous pouvez me connaître. Ce n'est pas mauvais aussi, mais vous devez connaître Jésus-Christ d'abord. Nous devons parler de Jésus partout où nous sommes. Un disciple parle de Jésus, ne parle pas de lui-même, ne parle pas de sa mère, ne parle pas de sa famille, ne parle pas de son intelligence, de ses diplômes, de ses voyages. Non! Un disciple de Jésus parle de Jésus. Un vrai disciple de Jésus parle de Dieu. Mais bien-aimé, l'étendard que nous portons, c'est Jésus-Christ ressuscité. L'enseignement que nous portons, c'est Jésus-Christ ressuscité. La prédication que nous prêchons, c'est la prédication de la croix. Jésus-Christ ressuscité. Ma vie, ne peut jamais te sauver. La vie de ma famille ne peut jamais te sauver. Mais celui qui peut te sauver, c'est celui qui m'a tiré dans la boue. C'est lui qui m'a tiré de n'importe pas. C'est lui qui m'a pris de n'importe pas. Il m'a fait aujourd'hui disciple pour faire des disciples. C'est lui que nous devons parler. C'est lui que nous devons proclamer. C'est lui que nous devons parler à haute voix. C'est de Jésus-Christ que nous devons parler. et non de nous. Et la cinquième marque, la cinquième marque des disciples, les vrais disciples risquent leur vie pour Dieu. Beaucoup de gens m'aient bien aimé. Ils risquent leur vie pour leur famille. Ils risquent leur vie pour leur tribu. Ils risquent leur vie pour leur famille. Mais personne risque sa vie pour Dieu. un vrai disciple risque sa vie pour Dieu. On a vu des gens. On les a décapités à cause de Jésus, à cause de l'Évangile. On a vu des gens à commencer par les apôtres. Même aujourd'hui, j'ai regardé un film à Afghanistan. On a pris des chrétiens. On est en train de les tuer. mais ces gens n'ont pas fermé leur bouche pour parler de Jésus. Ils n'ont pas fermé leur bouche pour parler de Jésus. Ils sont en train de risquer leur vie. Mais bien aimé, nous aussi, étant des disciples, nous sommes prêts à risquer notre vie pour prêcher l'Évangile. Allez partout. Faites-moi toutes les nations mes disciples. Il a dit allez partout. Il ne nous a pas limités. Mais si on est limités parce que nous nous refusons de payer le prix pour apporter l'Évangile mes bien aimés. Aujourd'hui, si tu es en train de prêcher l'Évangile, si moi je suis en train de prêcher l'Évangile parce qu'il y a les gens qui ont payé le prix afin que toi et moi nous prêchons l'Évangile aujourd'hui. Combien de gens aujourd'hui sont morts en Asie? Combien de gens aujourd'hui sont morts à cause de l'Évangile? Combien de gens aujourd'hui? Ils ont perdu même une partie de leur corps à cause de l'Évangile mais ils n'ont pas fermé leur bouche. Ils prêchent toujours l'Évangile. Mais bien aimés étant un disciple de Jésus, nous devons porter l'Évangile même là où il n'y a pas l'Évangile. Nous devons amener l'Évangile partout. Nous devons faire les disciples partout. Ce n'est pas seulement dans ton milieu. D'abord, toi qui es là, tu as peur de parler de Jésus dans ton milieu. Est-ce que tu sauras aller, est-ce que tu sauras risquer ta vie à aller prêcher l'Évangile? Là où l'Évangile n'est pas prêché, mais bien aimés, nous devons risquer notre vie. la Bible déclare celui qui aime donne. Or, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils sinif. Jésus n'était pas venu sur la terre pour sauver sa vie, mais il était venu pour donner sa vie. Le cinquième marque, on nous dit qu'un vrai disciple risque sa vie pour Dieu. Nous devons risquer notre vie pour Dieu et les œuvres que nous allons faire, ça va crier et Dieu va se glorifier. Éternel Dieu des armées, je t'ai béni pour ta parole. Merci le Seigneur de gloire pour ceux qui ont écouté. Laisse que ton nom soit loué, soit élevé. Que cette parole puisse changer notre façon de voir les choses. Que cette parole puisse nous faire entrer dans la grande commission et que cette parole puisse nous situer étant des disciples. Tu nous as donné rien que la mission de porter ton évangile, de faire des disciples. Tu as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde. Père, accompagne-nous. C'est lui qui a écouté cette parole, il a pris la décision d'y aller accompagner lui. Faites que le sang d'Israël est mon Dieu. Nous puissions vraiment être des bons faiseurs des disciples dans la vie. J'ai béni la chorale, j'ai béni les modérateurs, j'ai béni les gens des médias et j'ai béni tout le monde qui va partager ce message. Dieu, que tu puisses les bénir. la Bible déclare béni soit béni soit les pieds qui marchent pour l'évangile. Je sais que c'est lui qui va transférer ce message. Père éternel, il est en train de marcher pour l'évangile. Que cette parole soit accomplie dans sa vie. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'ai aussi prié dans le nom de Jésus. Amen.